Dans cette nouvelle partie, on va essayer de modifier le jeu de Labyrinth par l'ajout d'un autre joueur. Tout d'abord, on commence par ouvrir le fichier. On clique sur « Fichier », puis « Importer depuis votre ordinateur ». Le jeu s'appelle « Labyrinth.sb3 ». Ouvrir. Bon, on ne va pas modifier notre version originale. On va créer une autre version. Donc, je clique sur « Fichier », puis « Sauvegarder sur votre ordinateur ». Puis, on va l'enregistrer avec un autre nom. Par exemple, « Labyrinth v2 version 2 ». On va ajouter ici un autre joueur. Mais avant de faire ça, on va régler ici la position de chat. 13. Voilà, ici, ici, 13, ce n'est pas 22. Stop. 13 ici et 13 ici. N'oubliez pas. Pour les autres, c'est la même chose. Bon, on va agrandir un peu le chat. On va mettre, par exemple, 15. Et pour corriger le problème de déplacement, on va diminuer un peu le déplacement de chat. Au lieu de 10, on va écrire 4. Ici, moins 4. Attention au signe. Moins 4. Ici, c'est 4. 4. Moins 4. Moins 4 et... Bon, ça y est. Nous allons maintenant ajouter un autre joueur. On va tout simplement dupliquer le chat. Ça y est. Il prend directement les mêmes codes. Voilà, la même chose. On clique sur le drapeau vert. Le problème ici, c'est que les deux chats sont superposés ici. Voilà. Même si je déplace le chat, les deux chats se déplacent au même temps. Stop. Voilà, il y a deux chats. On va modifier ce chat, changer sa couleur. On clique sur le chat, puis costume. Puis, on va utiliser l'outil de remplissage. On va choisir une couleur, comme vous le voyez. Et on va colorer les parties oranges. Bon, cette couleur, c'est la même couleur de l'arrière-plan. Donc, je vais la changer. Par exemple... Bon, c'est bon. Et voilà. Le code maintenant. Clique sur le drapeau vert. Les deux chats se déplacent au même temps, puisque les deux chats utilisent les flèches. Voilà. Flèche droite, flèche gauche, flèche haut, flèche bas. On va maintenant programmer le deuxième chat pour qu'il se déplace avec les touches de clavier Z, Q, S et D. Tout simplement, on va changer, choisir les valeurs ici. Vers la droite, donc D. Vers la gauche, donc Q. Vers le haut, c'est Z. Et vers là-bas, c'est S. Si je teste maintenant, le premier chat et le deuxième chat. Pour les positions, le deuxième chat commence à partir de ce point et le deuxième chat, notre premier chat, commence à partir de ce point. Donc, ici, on va mettre le chat ici, le deuxième chat. Le deuxième chat commence à partir de ce point. Voilà. Je vais éloigner la souris. Voilà. Ce point, c'est, voilà, moins 11. J'écris ici, moins 11 et 170. Donc, si le jeu commence, le deuxième chat, le chat marron, commence à partir de ce point. Et n'oubliez pas de changer la position ici aussi, voilà, pour le deuxième chat. là, moins 11. Ou 170, voilà. Ça, c'est la position lorsque le chat atteint l'objectif. Et ça, c'est la position initiale, lorsque le jeu commence. Voilà. Je clique sur le drapeau vert pour tester. Directement, le deuxième chat atteint l'objectif, puisque sa position est directement sur la souris. On doit ici ajouter un autre objectif, une autre souris pour le deuxième chat. Donc, la même chose. Clique droit, dupliquer. On va changer le costume. Voilà. On va juste colorer ce chat. C'est bon ici. Le nez rouge. Voilà. C'est bon. Ça, c'est l'objectif du deuxième chat. On va le mettre ici. Voilà. Voilà. Le deuxième chat commence à partir de ce point pour aller ici. Et le premier chat, le chat orangé commence à partir de ce point pour aller vers la souris en haut. Voilà. Comme ça. Les mêmes propriétés. Voilà. On va changer la taille et changer la position. Lorsqu'on clique sur le drapeau vert. Voilà. Le deuxième chat change sa position en haut. Moins 10, 172. La position doit être ici. C'est 11. Voilà. 12. Moins 70. 12 ici. Et. Moins 70. Si je clique sur le drapeau vert. Voilà. Mais un autre problème, c'est qu'il faut changer l'objectif de deuxième chat. si touche, ce n'est pas souris, c'est pas souris, mais souris 2. Le jeu se termine lorsque le chat orangé touche souris, la souris grise, ou le deuxième chat touche la souris verte. Comme ça, on clique sur le drapeau vert. Comme ça, on clique sur le drapeau vert. Il reste dans sa position où il se trouve, puisqu'elle n'a pas terminé le jeu. Donc, le message envoyé par le chat, voilà. envoyé à tous niveau terminé, doit être pris en compte par le deuxième chat. Voilà. Dans mouvement, quand je reçois niveau terminé, c'est-à-dire que l'autre joueur a gagné, il faut que le chat retourne à sa position initiale. qui est, voilà, aller à X, ses mouvements, aller à X, moins 11, 170. La même chose pour le chat orangé. Les deux chats envoient le message niveau terminé. Lorsque le premier joueur ou le deuxième joueur reçoit le message, il doit retourner à sa position initiale. Mouvement, quand je reçois, la même chose, c'est mouvement, aller à X, voilà, 13, moins 172. Je vais répéter ici. Pour faire vite. Voilà. Comme ça, ça fonctionne très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. 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 Merci.